Bonjour tout le monde, alors je suis présentement en compagnie de Jimmy Gagné de chez Adrien Allen Sports. Bonjour Jimmy. Bonjour Rancel. Ça va bien? Super bien. Hey Jimmy, on parle de quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble encore, d'une embarcation surf. Oui, dans la série Régal. Régal, c'est doté de trois types d'embarcations. La nouvelle série LS, il y a quelques années, qu'on appelle notre Luxury Series. Dans le LS2 pour 22 pieds, LS4 pour 24 pieds, LS6 pour 26 pieds, qui est une embarcation de plaisance, mais il y a la version surf, laquelle on va discuter aujourd'hui. Dis-moi, si on avait parlé des distinctions comparativement à d'autres types de bateaux de surf, ce serait quoi? Dans la série LS2 surf, on retrouve trois différences versus un LS2 régulier. Donc, on retrouve ici, on le voit très bien, un pied avec les hélices inversées. Oui, ça, je t'avoue que ça m'a intrigué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pensais à la sécurité tout de suite. Parce qu'en surf, avec la vague, tu risques de glisser, ça peut arriver. Donc, plus l'hélice est loin, mieux c'est. Oui, c'est un élément Marcel, mais il y a surtout l'élément que l'hélice, au lieu d'être positionnée à l'arrière de la swim blade, elle se retrouve pratiquement en dessous du bateau, comme un bateau de surf, spécialisé surf, avec un chaff et un gouvernail. OK, donc ça ramène son centre de gravité. Ça ramène le centre de gravité, l'assise du bateau se fait plus rapidement, puis ça change le comportement de l'embarcation, mais avec plein d'avantages. Donc, l'hélice, elle tranche automatiquement dans l'eau versus d'avoir le pied qui frappe l'eau avant que l'hélice repulse. Ça fait que ça donne une précision d'accélération, puis de décélération, puis de conduite qui est vraiment très appréciée de l'avoir des utilisateurs. Et dans notre bateau surf, le deuxième élément, on retrouve les trim tables. Puis ce qui est le fun avec un hélice comme ça, c'est qu'on se retrouve avec double écran, dans laquelle tu peux avoir toutes les commodités au niveau des informations motards. Mais tu peux avoir un écran avec tes trois ballast, parce qu'à l'intérieur, il y a des ballast. Un ballast, c'est une poche d'eau qu'on remplit à différents niveaux selon l'utilisateur. Donc, avec les ballast, on va jusqu'à 1800 livres de ballast pour un 22 pieds. La motorisation, dans un 22 pieds, on a un V8 à 300 HP pour propulser cette embarcation-là. Il faut dire que quand les ballast sont pleins, ça prend du pouvoir un peu aussi. Ça prend du pouvoir, puis avec le V8 300 de Volvo Penta, il y en a 20. Et l'effet des trim tables. Donc, on se retrouve avec un écran de surf à laquelle on vient tout simplement dire que je veux faire mon surf à bas bord. J'appuie sur mon écran, mes ballast se remplissent selon la programmation que j'ai faite pour Marcel ou pour Pierre. Puis, je me retrouve avec une assise de bateau qui permet de faire la vague comme tu le désires. Et je me trompe-tu si on dit que c'est un bateau qui peut servir de différentes façons aussi? C'est-à-dire qu'on parle de juste croisière ou juste surf. C'est pas un bateau spécialisé, point. C'est un bateau qui est plus différent d'utilisation. Quand on parle de besoin de la clientèle, les clients veulent faire du surf, ils veulent faire du wake, ils veulent faire du pneumatique, ils veulent faire du ski. C'est une embarcation qui permet de faire tous ces sports-là, mais surtout qui garde ses propriétés d'embarcation de plaisance. Puis, quand je dis embarcation de plaisance, c'est que souvent on a des bonnes distances à faire. Puis, on aime ça naviguer sur l'eau, avoir un angle de tournage précis. Donc, le beau rider lui-même, le LS, la série LS 2, c'est une embarcation de plaisance. Mais avec ces trois éléments-là, il devient un surf, puis il permet de faire du surf. Parce que souvent, les gens vont faire du surf le matin ou le soir, mais le restant de la journée, ils profitent, ils traversent le lac Saint-Jean, ils vont monter sur le fleuve, ils vont faire des grandes distances. Puis, les bateaux spécialisés dans le surf, comme Noé Day par exemple, c'est un bateau qui a sa vocation pure au surf. Je compare ça à une Formule 1, je dis à Québec-Montréal en Formule 1, il n'y a rien de confortable là-dedans, il n'y a rien de drôle. C'est spécialisé, c'est fait pour la course, donc c'est bon dans la course, sors ça de là, tu es moins confo. Alors que ça, c'est un peu de tout. Un peu de tout, puis la configuration intérieure de nos Régal, parce que lorsque Régal a sorti la série LS, ils ont maximisé les espaces intérieurs de plus de 6 pouces, puis ils ont donné beaucoup de frambord au bateau, donc beaucoup de rangement, la profondeur des coffres, la configuration du bateau qui permet d'être assis en position, on fait une longue distance, puis d'être assis dans la position, on fait du surf. C'est bon, on va-tu boire ça en dedans? Oui, avec plaisir. Allons-y. Jimmy, de l'intérieur, je comprends la signification de LS, quand tu parlais de Luxury Series, parce que si on regarde juste la finition, la finition est très belle, il n'y a rien de négligé, la qualité des cuirs est belle, le castillage semble très résistant et très solide. Je regarde juste l'arche qu'on a ici, c'est de toute beauté. Oui, une arche électrique. Tantôt, lorsqu'on parlait de différence avec le surf, on retrouve le même intérieur dans la série LS versus LS2, mais on a les fameux racks à planches de surf qu'on a sur la tour, qui vient avec l'ensemble surf en plus des trimitables du pied inversé. Tu disais qu'elle est électrique? Oui, elle est électrique, l'ensemble des tours régales sont tous électriques. Ça veut dire que tu es capable de la baisser jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau du pare-brise avant. Ah oui, ça veut dire que s'il y a un pont, n'importe quoi, tu es capable de passer. L'entreposage, un pont, une pluie soudaine, on la baisse, on vient se protéger avec le toit bivigné. Ça a toutes sortes d'avantages, puis surtout ça prend 4 secondes, puis la tour est à sa position fermée. Puis la disposition des bancs aussi, peut-être la plage arrière, quand même, les gens peuvent s'appuyer comme il faut avec un bon dossier pour garder le surfer fonctionner avec ça. Maintenant, en même temps, pour juste la balade, tu es quand même configuré de façon intéressante. Oui, comme on en parlait tantôt, on est capable en position plaisance d'être positionné dans un sens du bateau, puis dans la position surf, d'avoir tout la polyvalence des sièges pour être capable de voir le surfer. Lorsqu'on parle des intérieurs Régal, aussi, Marcel, ça fait un moment qu'on est assis dans le bateau. Le confort du siège, j'y reviens souvent, tu n'as pas envie de changer de position après quelques minutes ou quelques heures. Le confort des sièges, puis tout est construit directement à l'usine de Régal Orlando. Tout n'est pas assez confortable. Je regarde juste les dossiers, les appuis, quand on est assis, on n'est pas appuyé sur un coussin carré, il y a bien un angle, puis ton dos adopte l'angle, ce qui augmente le confort. Jimmy, tu me parlais d'une surprise concernant Régal. Oui, on a eu une belle surprise à notre dernière visite à Orlando. Ils nous ont présenté le LS9 Surf, une embarcation de 29 pieds avec le R-Top, un système de son incroyable. Puis une vague, Marcel, une vague digne des plus grands bateaux spécialisés spécifiquement pour le surf. C'est des milliers de livres en ballast, c'est des trintables immenses. Donc une vague réellement impressionnante. Puis écoute, une embarcation qui est à la hauteur du luxe, puis des commodités de Régal. Est-ce qu'il est disponible présentement? Oui, il est disponible à la vente. Puis c'est un produit qu'on va avoir dans les prochains mois chadrés dans l'Ensport au Québec. Alors on va se gâter avec ça, mais pour l'instant notre LS2 finalement nous amène une belle gamme d'embarcations. Une belle gamme d'embarcations, on parle de la série LS, des systèmes de son, la coque passe-track, la tour électrique. Avec les commodités, en mode surf, les racks à wakeboard, un pied inversé qui permet une assise de bateau appropriée pour nos sports nautiques. Les trintables, puis 1800 livres de ballast dans le LS2 dans lequel on parle présentement. Merci infiniment Jimmy. Alors je ne sais pas si c'est comme moi, mais vous avez vu que ça évolue énormément dans le monde des embarcations, puis les embarcations de sport, d'activités physiques. On va parler de ski, on va parler de surf, mais alors on a vraiment tout ce qu'il faut ici. Une embarcation qui, il en donne à tout le monde finalement. Merci Jimmy. Au plaisir Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Adrenaline Sport. Sous-titrage ST' 501